... Plusieurs électrocardiogrammes démontrant la maladie de Mme Sakharov sont parvenus en France alors qu'Andrei Sakharov poursuit une grève de la faim pour obtenir le départ de son épouse pour raison médicale. Les métallurgistes allemands seront en grève à partir de lundi. C'est le premier vrai combat des syndicats allemands pour obtenir la semaine de 35 heures. Et puis le festival de Cannes c'est parti depuis maintenant une demi-heure. France Roche suit pour nous cet événement. 37 fois Cannes et les Canoines ne sont pas blasés. Depuis hier d'ailleurs ont débarqué ici 15 000 personnes qui vont travailler et se faire plaisir. Tous des professionnels ou des amoureux de cinéma. 500 films à voir, des nuits blanches à passer, 22 millions de francs lourds de chiffre d'affaires et quelques noms qui vont devenir célèbres. Personne ne dit mieux. D'autres villes ont essayé de faire des festivals et Cannes est resté le premier. Oui, on aperçoit sur ces images François Perrier qui arrive apparemment à l'ouverture. Catherine Deneuve, Philippe Loiret, Gérard Depardieu. Donc pour cette séance d'ouverture du festival de Cannes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La fête du cinéma vient donc de s'ouvrir à Cannes. Elle va durer 15 jours et nous retrouverons à la fin de ce journal France Roche qui nous en présentera le menu par le détail. Mais auparavant le reste de l'actualité en commençant par l'étranger avec un document ou plutôt une série de documents qui sont parvenus hier soir en France. Il s'agit de plusieurs électrocardiogrammes de la femme du dissident soviétique Andrei Sakharov. Vous savez que le prix Nobel de la paix observe une grève de la faim depuis le 2 mai dernier de façon à obtenir le départ de sa femme qui souffre d'une maladie cardiaque. Il souhaite qu'elle vienne en Occident pour se faire soigner. Ces électrocardiogrammes sont donc un nouvel élément à verser au dossier car il semble prouver effectivement que Madame Sakharov nécessite un traitement particulier. Voici donc les nouvelles pièces que nous pouvons apporter au dossier Sakharov. Il s'agit de cet électrocardiogramme d'Helena Bonner établi entre le 18 mai 1983 et le 25 janvier 1984. C'est à partir de ces données que nous avons demandé à un médecin français d'apporter un jugement médical sur l'état de santé d'Helena Bonner. Pour lui, la femme d'Andrei Sakharov souffrirait bien d'une grave affection cardiaque. Il semble bien que cette personne soit atteinte d'une maladie cardiaque grave et évolutive. Une cardiopathie ischémique, c'est-à-dire une obstruction des artères du cœur, des artères coronaires à des degrés diverses. Elle a déjà fait un infarctus du myocarde il y a environ un an, semble-t-il. Depuis cette date, il semble bien qu'elle ait refait un ou plusieurs petits accidents coronariens. Et actuellement, il semble bien qu'elle présente une déchéance cardiaque inquiétante. Hélena Bonner, la voici à Gorky où elle a rejoint son mari que les autorités soviétiques ont exilé dans cette petite ville à 400 km de Moscou. Rares sont les documents qui nous parviennent de là-bas. C'est pourquoi une première question se pose. Comment ces électrocardiogrammes se trouvent-ils aujourd'hui en Occident ? C'est la fille d'Hélena Bonner, Tatiana, qui vit à Boston, aux Etats-Unis, qui me les a fait parvenir par courrier spécial hier au soir. Je les ai reçus hier au soir. Il y avait donc sept électrocardiogrammes et une lettre d'André Issacharoff, la copie d'une lettre. Comment est-ce que l'on peut être sûr que ce sont bien les électrocardiogrammes d'Hélena Bonner ? Si vous voulez, là, je crois qu'il faut faire confiance à la bonne foi de ces gens qui luttent pour sauver la vie de leur mère, la vie de leurs parents. Et je ne vois pas pourquoi ils mentiraient, si vous voulez, dans le contexte actuel. C'est-à-dire que leur intérêt n'est pas là de truquer, puisque l'on sait très bien que le mensonge les desservirait entièrement. Mais ce n'est pas tout. Un deuxième élément de réponse se trouve dans un entretien que Mme Sakharoff avait accordé à Bernard Langlois il y a tout juste un an. Confirmation de cet infarctus et de l'authenticité des documents en notre possession, les traces de l'accident cardiaque sont parfaitement visibles dans un électrocardiogramme datant de l'époque en question. Troisième question enfin, pourquoi dans ces conditions, Hélène Bonner ne se fait-elle pas hospitaliser en Union soviétique ? Je suis occurrence à l' nóis au cours crowds d'une aparté de la coordinatrice de l' smoking. Je suis d'entresse à l'Aprême de l'Aprême de l'Apard de l'Apard de l'Apard de l'Apard de l'Apard d'eau, ne feraises,,боirent, afin de trouver une off cuma, ne veulent attendre les décisions. азывais-la, non-Й sont dâche aux accueurs. Je suis là-bas, pratiquement sans l'héritage, même si je suis en состояниant de la douleur, de la douleur, de la douleur. Je pense que tout cela dit que nous voulons nous battre. Je ne sais pas de manière à ce que cela sera fait. Mais si le Sud va maintenant mentir, le fin est très près. Oui, alors, ironie du sort, ou pied de nez de l'histoire, alors que l'on s'inquiète de l'état de santé de Mme Sakharov, le numéro 1 soviétique, M. Tchernienko, semble lui aussi avoir des soucis de santé. Il est ainsi apparu extrêmement affaibli lors de l'arrivée du roi Juan Carlos d'Espagne, qui effectue actuellement une visite officielle à Moscou. Le chef du Kremlin ne pouvait pas se déplacer sans le soutien de deux gardes du corps. Et puis, à la charnière de la politique et du sport, de nouvelles défections pour les Jeux olympiques. On sait ainsi que ni le Vietnam, ni la Mongolie, ni le Laos n'iront à Los Angeles. Les arguments sont les mêmes que ceux invoqués par Moscou. Alors que l'agence Tass accuse le président Reagan d'avoir des regrets hypocrites à propos du boycott soviétique. Le président Reagan qui avait adressé à ce sujet une lettre au président du comité international olympique, M. Samarange, qui en donnait tout à l'heure les grandes lignes. Les assurances du président des Etats-Unis de que la charte olympique pendant les Jeux olympiques à Los Angeles sera respectée 100% et qu'aussi tous les pays du monde, tous les athlètes, tous les officiels, ils seront traités dans le même plan sans aucune discrimination. Il y a déjà eu des problèmes politiques, bien sûr, pour l'organisation des Jeux olympiques, mais est-ce que cette fois, ils ne sont pas beaucoup plus difficiles que par le passé ? Je crois que la situation dans le monde, la situation politique, elle est pire que ça fait quelques années. La tension, c'est très grave. Et toutes ces tensions retombent sur les sports et dans cette occasion, sur le mouvement olympique. Oui, puis une dépêche m'apprend à l'instant que Moscou écarte la possibilité d'une prochaine rencontre entre M. Tchernienko et M. Samarange. M. Samarange qui devait partir aujourd'hui pour Moscou. Son voyage avait été reporté. Apparemment, il est maintenant annulé. Les athlètes soviétiques arrivaient aujourd'hui en France. Il s'agit de l'équipe de basket qui doit rencontrer les Français samedi dans un match amical à la veille du tournoi pré-olympique de la semaine prochaine. Les soviétiques étaient au rendez-vous. où c'était l'occasion d'avoir leur sentiment sur la crise qui secoue aujourd'hui l'univers olympique. Alain Vernon les attendait à leur descente d'avion. Tout de suite, le reportage d'Alain Vernon. Un géant soviétique à Paris, Tchernko, 2,20 m, débarque de Moscou pour disputer en France le tournoi pré-olympique de basket. Les soviétiques, 3e aux dernières Olympiades de Moscou, doivent rencontrer la Suède, l'Irlande et la Finlande. Mais leur présence dans le hall de l'aéroport de Roissy ce matin soulève bon nombre de questions. Et d'abord, pourquoi viennent-ils participer à ce tournoi qualificatif pour Los Angeles où ils ne seront pas ? Ne pas venir ici, c'était tourner le dos à nos bonnes relations avec la France et la fédération basket. On ne pouvait pas se décommander pour ce tournoi pré-olympique où l'on était nassé depuis longtemps. Admettons, reste que pour les joueurs, ce tournoi ressemble davantage à un dernier espoir de participation au jeu, même si on ne cache pas sa déception. Bien sûr, tout le monde regrette de ne pas aller au jeu, mais c'est comme ça et c'est triste. Non, personne dans l'équipe n'est heureux de ne pas aller au jeu, car on s'y préparait depuis plusieurs années. Nous voulions montrer la force du basket soviétique et l'URSS voulait gagner. Si notre gouvernement ou le comité olympique changent d'avis et si les garanties de sécurité sont assurées à Los Angeles, le sport sera gagnant. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. En attendant, demain, à Toulouse, l'équipe de France rencontrera une formation soviétique sans doute bien moins motivée. Je vous le disais hier, le syndicat de la métallurgie allemande appelle ses adhérents à la grève à partir de lundi dans la région du nord Wurtenberg. Un test important pour les partenaires sociaux en Allemagne puisque c'est la semaine des 35 heures qui est à l'origine du conflit. Les métallos de cette région se sont en effet prononcés dans ce sens à la fin de la semaine dernière. Les explications, Ligier Métal, le puissant syndicat des métallos dont le siège trône dans le quartier des banques de Francfort a pris sa décision. Un geste symbolique du président Maillère pour frapper le départ d'une grève annoncée pour lundi prochain. Son objectif, dans un premier temps, harceler à petits coups d'épingle des secteurs comme l'automobile dans la région de Stuttgart, là où se concentrent les grands noms encore en pleine santé comme Mercedes et Bosch. C'est à travers une consultation de la base syndicale, de syndiqués, qui ne représentent cependant, il faut le dire, que la moitié des effectifs de la métallurgie, que la direction des syndicats a obtenu l'aval de ces troupes. Il s'agit pourtant plus d'une solidarité à 80% que d'une adhésion sans nuance à la lutte pour les 35 heures sans réduction de salaire. Le scepticisme persiste, dans l'opinion, plutôt contaminateur pour les futurs grévistes. En fait, la volonté de compromis existe encore. Nous avons calculé notre coût de façon à ce qu'il n'y ait pas les dégâts économiques annoncés par les patrons. Ça veut dire que le patronat aura la possibilité d'appeler très vite à une reprise des négociations, nous dit Hans Meyer. Là, si on discute sérieusement et débouche sur un résultat acceptable pour nos adhérents, alors la grève deviendra bien sûr inutile. Aux dernières nouvelles, une ultime rencontre patron syndicat serait prévue en milieu de semaine prochaine, alors que cette grève est devenue ici un test politique pour les syndicats alliés à l'opposition sociale-démocrate autant que pour le chancelier Kohl. Ce dernier, renonçant à toute réserve, remarque d'ailleurs que la conjoncture économique se réveille, qu'elle bourgeonne, mais que les fruits ne sont pas encore mûrs. Une grève peut donc avoir, nous dit le chancelier, des suites très graves sur la situation économique. Ce problème des 35 heures est aussi à l'ordre du jour en France, même si les échéances paraissent plus lointaines. Il faut se souvenir que Pierre Bérégovoy souhaitait, il y a 15 jours, que de nouvelles négociations s'engagent sur ce sujet entre syndicats et patronats. Il est vrai que l'expérience est déjà menée par plusieurs entreprises françaises, à commencer par CIT Alcatel, où les 35 heures sont une réalité depuis deux ans. Daniel Asquin. CIT Alcatel a été l'une des premières entreprises en France dès novembre 82 à réduire le temps de travail à 35 heures dans 7 établissements sur la vingtaine que compte le groupe. Le problème de sureffectifs provoqué par le passage de l'électromécanique au tout électronique trouvait ainsi une première solution. L'accord a effectivement permis de sauver les 400 emplois qui étaient prévus. Nous avons fait une enquête qui a montré que dans l'ensemble les gens étaient satisfaits de ce passage à 35 heures avec quand même des variations bien sûr individuelles assez importantes. Le vrai problème maintenant c'est qu'on est un peu au bout de ce type d'accord. Il faudrait pouvoir l'étendre à des catégories professionnelles de bureau où là les problèmes que ça pose sont beaucoup plus difficiles à résoudre. Les 35 heures ici ont été appliquées sans compensation de salaire ? Avec une compensation partielle. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que la perte pour quelqu'un qui passait de 39 à 35 heures était d'à peu près 3%. Sur les 17 000 personnes employées dans le groupe 7 000 travaillent aujourd'hui au rythme des 35 heures. Seuls les personnels de fabrication sont concernés par ce changement d'ailleurs diversement appréciés. Sur mon salaire en premier lieu je ne peux pas dire que j'ai eu une grosse perte enfin un petit peu mais sur mon rythme de vie j'ai beaucoup apprécié. Vous n'avez pas de regret aujourd'hui ? Pas du tout. De faire les 35 heures ? Pas du tout. C'était un recours de votre foyer. et je pense que même sans compensation peut-être pas parce que le salaire est très faible. Disons que moi je ne suis pas tellement perdue d'homme parce que les enfants vont nourrir et quand je ne les donne pas elle ne me fait pas payer mon journal. Alors en fin de compte l'un dans l'autre qui se rentre vous êtes presque gagnante. Presque, oui. Est-ce que vous avez eu l'impression quand même de participer au maintien de l'emploi dans votre entreprise ? Au maintien de l'emploi oui, quand même on s'est quand même battu pour essayer de garder notre emploi parce qu'on n'intéressait pas d'aller travailler ailleurs tant que nous j'habit à côté. Pour vous c'était la seule solution passer aux 35 heures ? Ben oui tant que faire je préfère quand même que de perdre l'emploi. A noter que la mise en place des 35 heures n'a pas nuit à la compétitivité de l'entreprise et que l'absentéisme diminue. Quant à étendre les 35 heures à tous les personnels la direction pour l'instant s'y refuse. L'usine Citroën d'Aulnay-Sous-Bois occupée depuis cet après-midi à l'appel de la CGT la centrale d'Henri Krasuki veut ainsi protester contre les suppressions d'emplois décidées par la direction. La CGT conteste aussi le projet de convention que Citroën s'apprête à signer et qui porte sur les aides au retour des travailleurs immigrés. La production de l'usine a été arrêtée et pour André Saint-Jean le mouvement durera jour et nuit jusqu'à l'ouverture de négociations. Gérard Nicou tête de liste de l'Union des Travailleurs Indépendants pour la liberté d'entreprendre la liste utile. Gérard Nicou a présenté aujourd'hui son programme. Il présente sa liste comme socio-professionnel et apolitique. Pour lui les travailleurs indépendants en ont plus qu'assez d'être méprisés ou sacrifiés. Ce sont les termes qu'il emploie. Les grandes lignes de son programme la défense de la libre entreprise la dénationalisation des banques la réforme de la fiscalité et la suppression de la taxe professionnelle. Nouveau défi de Michel Leclerc contre les pouvoirs publics le patron des stations-services Leclerc demande aux 580 gérants de ces stations de porter leur rabais à 30 centimes par litre de super au lieu des 17 autorisés. Une décision présentée hier comme une riposte après l'interpellation de l'un des gérants Leclerc qui offrait 20 centimes de ristourne. Devant ce nouveau défi lancé hier soir par Michel Leclerc et son futur moins 40 centimes pour cet été on peut se demander si ces pompistes vont suivre. Depuis ce matin je pratique 9 à 30 et je compte continuer à me battre avec lui et j'espère que mes collègues continueront avec même moins 40 en juillet. Pourquoi pas ? Bien sûr. Est-ce que la marge bénéficiaire qui vous reste est suffisante pour vivre ? Absolument. Absolument. Les garagistes, pompistes et artisans pour leur part supportent de moins en moins bien cette nouvelle guerre des Rabais. Nous avons des gens qui sont en train de mourir, des petits qui sont en train de mourir dont les exploitations sont en train de péricliter à la vitesse grand V. Ces gens-là nous ne les contrôlerons pas. Il se passera des choses que nous ne pouvons pas prévoir. Et l'on apprenait cet après-midi la création d'un nouveau syndicat regroupant un certain nombre de distributeurs indépendants des réseaux de marques et qui d'ores et déjà se prononcent en faveur d'une liberté totale des prix des carburants. Le corps du petit Rodolphe, ce garçon de 8 ans disparu depuis dimanche dernier après une partie de campagne en compagnie de ses parents. Le corps de Rodolphe a été retrouvé aujourd'hui dans un étang proche de la forêt de Sénard. Plusieurs battus avaient été organisés pour retrouver l'enfant. Michel Perrault. 14h15, le père de Rodolphe vient d'apprendre que son fils a été retrouvé mort, noyé. Les recherches avaient commencé un quart d'heure auparavant. 800 militaires mobilisés, des moyens exceptionnels avaient été mis en oeuvre pour retrouver la trace de l'enfant. Le corps a été retrouvé ici, noyé dans la vase, au fond de ce déversoir près de l'étang du parc de Tégerie, à quelques mètres seulement de l'endroit où Rodolphe avait disparu dimanche dernier. Pour les enquêteurs, il s'agit probablement d'un accident dû à une imprudence. Ils se misent à sauter d'un côté à l'autre juste en amont du déversoir. Ils sautaient à pieds joints de l'autre côté. Alors, ce sont des berges qui sont cimentées et inclinées à peu près de 45 grèves, vous pourrez voir. Alors, si c'est un peu boueux, à mon avis, ça m'a surpris d'ailleurs quand j'ai vu ça, et mieux, mais il avait l'habitude de le faire. Il a, vraisemblablement, je pense qu'il a glissé, il est tombé. Et ensuite, automatiquement, il est entraîné dans le déversoir. Alors, évidemment, la première chose qu'on a fait, c'est des fouilles dès le déversoir, les pompiers sont descendus, on aurait trouvé des pompiers plusieurs fois. Alors, peut-être que le corps est remonté, je ne sais pas. Parce que c'est vaseux, à ce endroit. Oui, oui, c'est très vaseux. Le juge d'instruction a ordonné une autopsie afin de vérifier que l'enfant n'avait été victime d'aucune violence. Mais la thèse de l'accident demeure ce soir presque certaine. Un nouveau tremblement de terre en Italie, c'est toujours le sud et le centre du pays qui sont touchés. bilan un mort et plusieurs dizaines de blessés. Ce sinistre a provoqué de nouvelles scènes de panique en Italie. L'ex-FNLC a revendiqué dans un appel anonyme les six attentats à l'explosif commis la nuit dernière à Marseille. Il exige le statut politique pour les détenus corse. Un nouvel avion Jaguar s'est écrasé aujourd'hui dans le Gard. Le pilote est indemne. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident qui n'a pas fait de blessés. C'est le troisième Jaguar qui s'écrase ainsi au sol en l'espace d'un mois. Et puis un Mirage 2000 s'est également écrasé au centre d'essai en vol d'Istre. Cela s'est produit mercredi soir. Il n'y a pas eu de victime non plus. Ce Mirage était l'un des deux prototypes du modèle 2000 actuellement testé par la société des avions Marcel Dassault. Philippe Dumais. Le Mirage 2000 est un chasseur tout-temps dont on voit ici le premier prototype lors de son premier vol en novembre 82. C'est un avion de la société Dassault-Breguet considéré comme l'un des plus performants au monde. Il est en particulier équipé d'un système de pilotage électronique qui le rend extrêmement maniable. On dit même que les chasseurs américains les plus récents n'ont pas un appareillage équivalent. En cas de fausse manœuvre l'ordinateur récupère l'avion sans problème. En revanche son unique moteur est un peu faible et d'après les premières constatations c'est justement lui qui aurait eu une perte de poussée. C'est la première fois qu'un Mirage 2000 s'écrase au sol heureusement parce qu'il coûte 23 milliards de centimes. En bref à l'étranger nouveau procès à Yaoundé après le coup d'état manqué du 6 avril dernier ce sont des civils qui sont jugés cette fois. Je vous rappelle que 35 militaires ont déjà été condamnés à mort et exécutés au début de ce mois. Ils étaient accusés d'avoir participé au complot. Et puis dans un entretien accordé au monde le colonel Kadhafi se déclare disposé à retirer immédiatement ses troupes du Tchad sous-entendu à condition que la France fasse de même. Le numéro 1 libyen révèle qu'il a adressé il y a quelques jours un message à François Mitterrand dans lequel il évoque l'avenir des relations franco-libiennes. Le pape terminait aujourd'hui sa visite en Thaïlande et du même coup son voyage en Océanie et en Asie. Quelques manifestations de bouddhistes ont émaillé cette dernière étape du voyage du Saint-Père qui a fait une large place au problème des réfugiés indochinois qui vivent dans les camps installés en Thaïlande. Une croix tressée en fil de fer barbelé offerte par un réfugié laossien à Jean-Paul II a symbolisé le thème dominant de la dernière journée du pape en Thaïlande le drame des exilés indochinois. Attendu par 2000 réfugiés assis en tailleur par terre sous un soleil de plomb le pape leur a offert un message de consolation et d'espoir avant de les assurer qu'il faisait tout ce qui était dans son pouvoir pour les aider. Jean-Paul II a appelé la communauté internationale à redoubler d'efforts afin de faciliter le retour des réfugiés dans leur patrie et de leur garantir une vie de dignité de liberté et de paix dans leur pays natal. Obéissant à un programme extrêmement chargé avant de se rendre au siège du gouvernement le pape a célébré une messe en plein air ordonnant 23 jeunes prêtres Thaï. Une foule de quelques 30 000 fidèles a assisté à la cérémonie dans une ambiance de fête populaire malgré la présence d'importantes forces de sécurité qui ont fouillé la plupart des participants. Avant de regagner Rome Jean-Paul II a demandé aux évêques Thaï de ne pas ignorer le grand problème de la drogue qu'il a qualifié de crise de l'humanité. Ce problème de la drogue mêlé à celui de la pauvreté c'est avec la prostitution l'un des fléaux qui touche les grandes villes thaïlandaises. Les missionnaires présents dans ce pays essayent à leur façon avec les très petits moyens qui sont les leurs d'y apporter des remèdes. C'est le cas du père Meillère qu'a rencontré Jean-Claude Darigo. L'univers du père Meillère ce sont les bidonvilles de Bangkok mais pas n'importe lesquelles. Parmi les crèves la faim en Thaïlande il y a une hiérarchie. Dans les bidonvilles des abattoirs à cochons les bouddhistes même très pauvres ne mettent pas les pieds. Ici on attente à la vie animale et toucher le sang est un acte impie pour le Bouddha. Alors les bouchers et les écarisseurs sont complètement marginalisés. En Inde on les appellerait des intouchables. Ils sont parqués avec leurs porcs vivants et mourants au-dessus des bourbiers dans une pestilence que l'on sent à deux kilomètres à la ronde. Le père Meillère cohabite avec eux. Il en a baptisé quelques-uns très peu. Une espèce de noyau soudé qui commence lentement très lentement à émerger. En fait tout le monde le dit à Bangkok le père Meillère a choisi de vivre en enfer. Les problèmes les plus graves que nous avons ici dans le secteur ce sont les stupéfiants particulièrement l'héroïne. Les gosses se sont mis depuis quelque temps à la sniffer. En plus vous savez les gens qui sont ici tuent des centaines de porcs toutes les nuits alors pour eux tuer un homme n'est pas difficile et ils ne s'en privent pas. Quinze jours avant notre arrivée un homme a disparu ici probablement dévoré par les porcs après avoir été froidement liquidé à coup de couteau. Il livrait régulièrement de la drogue à quatre jeunes catholiques deux étaient déjà accrochés comme on dit. Le chef du groupe chrétien a réuni en cachette cinq hommes de main qui ont attendu le trafiquant au détour d'une ruelle. On ne l'a plus revu. Le père Meillère a été averti après. La présence de cet homme semble pour le moment ne pas changer grand chose au climat de violence et de meurtre qui règne dans tout le secteur des abattoirs de Bangkok. Lui-même affirme quand on sauve un drogué il y en a dix qui se piquent à deux pas de chez vous et pourtant il reste le père Meillère et il cherche du travail pour les chômeurs des places dans les écoles pour les enfants des parias. C'est sa foi qui le convainc de l'intérieur que peut-être un jour on arrivera à vivre ici d'une manière moins inhumaine. Retour au festival de Cannes maintenant avec France Roche qui suit l'ouverture de ce 37e festival présentation ce soir du premier film Force à Cannes d'Alain Corneau un film hors compétition dont Gérard Depardieu nous a longuement parlé hier soir ici même. nous retrouvons France Roche à Cannes. Nous voici donc ce 37e festival de Cannes inauguré par les 4 vedettes françaises les plus prestigieuses Catherine Deneuve la championne catégorie dame Sophie Marceau la championne catégorie ingénue Philippe Noiret catégorie senior et Depardieu champion milourd toute catégorie. Le film Force à Cannes se déroule dans le désert et Cannes est très loin d'être un désert car depuis 6 heures de l'après-midi tous les Canois tourbillonnent autour du palais dans l'attente de ces vedettes de ces vedettes d'abord de Force à Cannes et puis de François Perrier Richard Boranger Marc Mercadier et aussi les membres prestigieux du jury que sont Dirk Bogard Isabelle Huppert Georges Semproun et Ennio Morricone la caractéristique de ce 37e festival c'est la nouveauté il y aura 9 metteurs en scène qui sont pour la première fois à Cannes et 4 qui présentent pour la première fois un film beaucoup de films politiques et beaucoup de films dont les vedettes sont très dénudées ici nous sommes 14 vous représentez Antenne 2 et vous racontez le festival au jour le jour tous les jours dans notre édition de 12h45 nous aurons des invités tous les soirs dans l'édition de 23h vous aurez un résumé de 10 minutes des événements de la journée et dans cette édition de 20h tous les événements importants vous avez été primée à Cannes vous allez vraiment réfléchir avant de donner un prix à quelqu'un non ? oui je sais ce que ça représente d'être primé Edark comment est-ce que vous voyez votre présidence est-ce que vous allez être un président sévère qui donne des notes à ses jurés ou est-ce que vous allez être très doux je suis comme un professeur oui ? peut-être un peu strict j'espère très honoreux vous allez voir les projections le soir ou dans la journée ? chaque matin 8h30 et qu'est-ce que vous attendez d'un film qui vous surprenne qui vous charme ? rien à dire pas un mot ? pas un mot pareil un festival qui dure 15 jours et dont nous vous parlerons beaucoup en sport à retenir que Bernard Hinault est toujours leader des 4 jours de Dunkerque la 3ème étape a été remportée aujourd'hui par le Belge Eric van der Harden et Bernard Hinault conserve donc le maillot rose mais le grand rendez-vous sportif de cette soirée se déroule au Parc des Princes à Paris l'équipe de Metz rencontre celle de Monaco pour la finale de la Coupe de France de football le match a débuté il y a maintenant un peu plus de 25 minutes le point tout de suite avec Roger Zabel pour l'instant 0-0 entre Metz en violet et Monaco qui bénéficie ici d'un corner un match très équilibré un match qui sur le papier pourtant paraissait disproportionné cette saison par exemple Monaco a pris la seconde place du championnat battue seulement au golavrage par Bordeaux et Metz grâce à une bonne fin de saison a sauvé sa place dans la même division si l'on prend le palmarès Monaco a gagné 4 fois la coupe et perdu une finale Metz n'a disputé qu'une finale qu'il a perdue en 1938 contre l'Olympique de Marseille 6 internationaux à Monaco 1 à Metz la logique voudrait donc que Monaco gagne la coupe mais voilà Metz en violet est soutenu par toute une région la Lorraine ce soir Metz c'est l'équipe d'une région de France où la solidarité est un mot capital une solidarité une volonté qui se sont manifestées depuis le début du match sur le terrain et qui pose bien des problèmes au monégas voilà ce n'était pas Roger Zabel c'était Dominique Le Glou la météo maintenant avec la vraie Brigitte Simonetta oui mais ce soir qu'est-ce que je vous sers justement une météo-fiction ou une météo-réalité la fiction consiste à dire il fait froid parce que ce sont les seins de glace la réalité elle nous fait dire ce sont les seins de glace il fait froid et alors c'est une coïncidence après un siècle de relevés quotidiens la météorologie nationale n'a pas pu mettre en relief la véracité de ce dicton il y a eu des 11 à 13 mai chaud jusqu'à 30 degrés il y a eu des 11 à 13 mai froid 8 degrés et nous sommes dans un 11 à 13 mai froid regardez la photo satellite les nuages arrivent d'Europe centrale ils sont poussés par des vents de nord-est et sur la Méditerranée bientôt remontera cette dépression espagnole résultat sur notre carte demain demain temps nuageux et humide du nord au centre au massif central à l'extrême sud-est et à la Corse temps variable c'est-à-dire une succession de nuages d'éclaircies et de loin en loin d'Averses à l'ouest sur les Pyrénées et le Languedoc-Roussillon et les températures maximales sont en baisse de 9 à 13 degrés sur la moitié nord et de 11 à 16 degrés seulement sur la moitié sud en ce samedi 12 mai le soleil s'élèvera 6h12 se couchera 21h22 ce sera la Saint-Achille qui précède de 3 jours la lune rousse et vers 22h55 le dernier journal vous sera présenté par Jacques Ségui demain à 12h45 Antenne 2 midi et je vous donne rendez-vous à 20h très bonne soirée sur Antenne 2 Sous-titrage Société Radio-Canada